Voilà. Et concernant les enfants de 6 ans, concernant les enfants de 6 ans... Vous dévoilez ma question mystère, M. Brousa. La question mystère, je vous réponds tout de suite. Nous allons déposer un recours. Tout va être mis en œuvre. Réaction 19, cette fois, parce que nous avons atteint la limite, outre à faire du droit et expliquer les choses que nous ne voulons pas, nous allons déposer le recours. Et nous verrons. Et on ira jusqu'à la Cour européenne d'Ordenhomme, parce que du fait qu'aujourd'hui, tout ça n'a pas été déclaré, automatiquement, nous irons jusqu'à la Cour européenne. Si c'est le cas. Déborah. C'était quoi la question mystère, tu peux prononcer ? Non, c'était par rapport au port du masque pour les enfants de 6 ans. Comment faire pour empêcher son enfant de porter un masque à 6 ans ? Moi, je veux dire, je donne un conseil cette fois. C'est celles qui peuvent aller envoyer les enfants à l'école sans masque. Envoyez-les sans masque. Voyez ce qui se passe, mais envoyez-les sans masque. Vous ne risquez rien. Vous les envoyez sans masque parce qu'il n'y a pas d'amende de 135 euros qui est fixée pour les enfants à l'école. La seule chose qui peut arriver, il faut que les enfants soient exclus. Mais pour exclure un enfant de 6 ans, il faut qu'il y ait d'abord une disposition qui soit prise au niveau du règlement antérieur et que le conseil de discipline pour un enfant de 6 ans se relisse. Alors, n'ayez pas de crainte. Amenez vos enfants sans masque à l'école. Vos enfants de 6 à 10 ans ne vous posez aucune question et vous faites notifier sur quelle base ils refusent l'accès de vos enfants à l'école. Voilà, et que vous demandez, et je termine, et vous demandez au chef d'établissement que s'ils de vous attester, ils ne le feront pas, mais vous demandez de vous attester que la mesure de port du masque est une mesure nécessaire pour protéger les enfants contre le virus. Et qu'ils vous l'écrivent. Et à ce moment-là, si vous l'avez, vous me le communiquez. Mais personne ne le fera parce qu'effectivement, ça serait un mensonge. Amenez vos enfants sans masque à l'école. Ils peuvent venir m'arrêter. Je n'ai pas un problème. Je vous dis, ne respectez pas cette imposition parce qu'elle est une imposition scélérate. Pour quelle raison la politique de santé publique aujourd'hui impose que les enfants de 6 à 10 ans portent le masque alors que pendant des mois, les enfants ne l'ont pas porté et qu'il n'y a pas eu de cluster pour les enfants de 6 à 10 ans qui, en plus, ne courent aucun risque et les personnes de plus de 110 ans doivent se protéger. À ce moment-là, s'il y a une grand-mère qui a un petit-mère de 6 ans, il fait comme ma mère qui a 82 ans. Quand mon frère rentre à la maison avec ses petits-enfants, il n'y a pas d'encolade, il n'y a pas de bisous. Il y a de la distinction qui est respectée pour protéger ma mère qui est leur grand-mère. Dans le même contexte, nous avons quelques internautes qui considèrent l'obligation du port du masque comme une maltraitance. C'est pour cette raison que je vous dis, ayez le courage parce que vous ne prenez aucun risque de vous amener vos enfants sans masque à l'école. Vous avez, et qu'on vous refuse l'accès par écrit. Vous laissez vos enfants, ils ne pourront pas être mis dans la rue. Ils ne peuvent pas non plus vous les enlever, vous. À ce moment-là, si on vous refuse l'accès, vous les remenez. Et à ce moment-là, vous prenez contact avec Action 19 et nous ferons, et nous allons nous battre. Parce que de toute façon, cette mesure est une mesure scélérale des enfants de 6 ans. Avec le masque, c'est quelque chose d'honteux. Alors, j'ai vu dans les médias, le grand public, ils ont interviewé un enfant aux États-Unis de 6 ans. Mais c'est beau, bien sûr. Je peux vous trouver tous les exemples. Je peux vous faire même des sketchs. Si vous voulez tourner des films et des scènes de cinéma avec des enfants, on peut le faire. Déborah.